Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de VolFunction, la villa ensoleillée. Donc vous avez bien vu, oui, c'est bien la maison que nous avons laissée en plan lors de la dernière vidéo et qui a bien changé. Puisque suite à divers problèmes techniques et à surtout de gros gros soucis sur Youtube et surtout via l'encodage de la vidéo, j'ai dû improviser, trouver des logiciels de façon légale, je tiens à préciser, puisque j'ai trouvé une version, pas, oui, gratuite, mais une version d'essai de Cam, 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 je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Camstasia, voilà, je ne sais même plus avec quoi je bosse, c'est magnifique. Alors, vous l'avez remarqué, nous avons, enfin plutôt j'ai, j'ai, et vous ferez sûrement peut-être, j'ai aménagé un toit. Alors le toit, évidemment, si j'ai sauté toute cette grande partie, c'est parce que ce n'est pas intéressant et que vous savez tout à fait le faire, la construction du toit, ce n'est pas pour rien que les ellipses existent, donc un toit avec les bords en cobble, puisque les bords en cobble, c'est très beau. Moi, c'est vrai que ça ne fait pas, bon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les vidéos, donc les redites, bon, voilà, tant pis, on fera avec. J'ai décidé donc de faire des bords en cobble, parce que c'est beau et parce que, même si ça n'existe pas dans la vie réelle, d'avoir des... Enfin, ça doit exister, mais bon, je n'en ai pas vu beaucoup personnellement dans ma vie, donc j'ai décidé de faire ceci, voilà, que relativement beau, voilà, donc en fait, là, je ne suis pas du tout en train de vous montrer le toit, je suis déjà dans l'intérieur, donc bon, voilà. Alors, je suis en train d'aménager les combles, donc pour faire un peu de contenu dans les vidéos, je n'ai pas complètement tout fini de construire, parce que sinon, il n'y aurait rien à regarder, ce serait dommage. Alors, vous avez remarqué que je suis en train de construire un toit sur le quatrième couche, donc je respecte mes engagements, la quatrième couche. Petit souci, c'est évidemment le plafond qui commence à partir du cube de verre, donc ce qui n'est pas forcément le meilleur. Enfin, bon, vous en conviendrez. Mais bon, ça reste relativement joli, et puis l'important, c'est d'avoir de la lumière, surtout que lorsque l'on va fermer le toit, eh bien, nous n'aurons plus beaucoup... fermer le toit, fermer l'étage, eh bien, il n'y aura plus beaucoup de lumière. Donc, l'important, ça va être également de faire des fenêtres. Donc, hop, on ferme ici. Et je vais profiter de ce petit temps mort pour vous expliquer un peu la suite des événements. Hop, incubant trop. La suite des événements, c'est tout simplement la construction de fenêtres de toit. Ces fenêtres de toit, alors normalement, je devais faire un balcon. Dans les plans d'origine, je devais faire un grand balcon. Parce que là, en fait, la vidéo a avancé de sorte que, finalement, non seulement déjà, je n'ai pas activé mon minuteur, donc je ne sais pas trop combien de temps elle va durer cette vidéo. Il faut qu'elle dure moins d'un quart d'heure. Donc, si elle dure un peu moins de temps que d'habitude, vous ne vous étonnez pas, c'est juste par précaution. Et je continue mes Epic Fails, c'est absolument magnifique. Alors, on continue. Je termine ce que j'étais en train de dire. Les fenêtres de toit, je devais faire un balcon à l'origine. Et donc, changer carrément la forme du toit. Mais, malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et parfois, la construction d'une maison change avec ce que vous prévoyez. Et puis, finalement, ça rend quand même beau. Donc, on s'en satisfera. Mais sachez qu'à la base, il devait y avoir un grand balcon que je vais vous montrer. Puisque j'ai terminé la construction de l'étage. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une vache. Je ne veux pas de mobs sur mon chantier. Alors, il y a une commande très pratique qui s'appelle Butcher. Voilà. Hop, et en plus, j'en ai tué 121 d'un coup. C'est magnifique. Alors, si on pouvait éviter le lag en même temps, ce serait sympa. Voilà. Alors, voilà. Ici, normalement, il aurait dû y avoir un grand triangle. Avec un grand balcon. Et bien, finalement, on fera un balcon un peu plus petit. Voilà. On fera un balcon un peu plus petit. Mais quelque chose de relativement joli quand même. Enfin, je l'espère. Et autre chose que je ne vous ai pas montré, mais que vous avez vu, c'est l'entrée. L'aménagement de l'entrée où j'ai fait un petit toit. Alors, bien entendu, ici, c'est moche parce qu'il y a un carré. Un petit carré vide. Et ici, je ne vous en parle même pas. Il y a carrément tout un passage. Mais, mais, ça fait sens quand même. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait joli quand même. Alors, ça, il y a un espace que l'on ne pourra pas combler. Parce que si on met un bloc de bouse ou de cobble ou d'autre chose, ça fera beaucoup plus moche. Surtout qu'il y aura des trous quand même. Et ce petit trou-là, servez-vous de votre imagination. Et dites-vous que c'est une niche pour les oiseaux. Voilà. Il y aura des oiseaux qui pourront venir poser leurs oeufs ici. Voilà. Donc, même si dans Minecraft, ça n'existe pas. Imagination ! Voilà. Alors, évidemment, l'entrée que nous allons faire ici sera un peu plus aménagée. Voilà. Il y aura sûrement des fleurs. Il y aura tout plein de choses. Mais, hop. Stop le spoil. Voilà. Donc, hop. L'étage est terminé. Mais j'ai gardé ceci. Un escalier. Alors, pourquoi faire a-t-il gardé un escalier ? Bah, tout simplement parce qu'il faut bien accéder à l'étage. Et que, eh bien, je crois que nous avons trouvé notre escalier. Sans faire exprès. Juste à côté de l'entrée. Et le must du must, ce serait carrément de se servir de l'escalier comme d'un mur de séparation. Eh bien, voilà. Ça y est, j'ai trouvé mon idée. Donc, comme quoi, c'est du freestyle. Donc, finalement, hop. On va directement aménager un escalier. Et j'espère que le sèche-cheveux d'à côté ne va pas trop s'entendre. Oh là là. Ça, voilà. C'est les inconvénients du direct live. Quand on ne prévoit pas de faire de coupage ou de machin. Donc, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et que ça ne s'entendra pas trop. Bon. Parce que là, tout va bien. Donc, on va se servir. Hop. D'escalier. Ouais, mais non. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Est-ce que ça va faire un peu trop grand encore maintenant ? Vous en conviendrez. Quoique. Quoique. Ouais, mais il faut bien une marche ici pour arriver à la fin. Désolé pour ce petit temps de latence. Donc, nous installons immédiatement. Alors, des escaliers en cobble, non. Parce que ça ne va pas faire joli. Et voilà. Magnifique. Il nous faut un cube de plus. Et voilà. Hop. Jume mon magnifique escalier. Voilà. Voilà. Alors, finalement, on va pouvoir l'aménager quand même. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Ça va prendre un peu plus de temps. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on détruit les escaliers plus rapidement. Donc, tant pis. On fera avec. Je ne sais plus. Je ne sais plus avec quel outil. Voilà. Hop. Hop. Normalement, on doit arriver ici. Donc, on va boucher avec du bois. Et on a notre escalier qui doit arriver par là. D'accord. Donc, tout compte fait, ça ne va rien changer du tout. Donc, tant pis. Hop. On installe. Voilà. En plus, ça ne fait juste que ragrandir le truc. Donc, c'est tout à fait moche. Ce n'est pas beau. Mais, tant pis. Il suffira juste d'aménager un peu l'entrée. De mettre un peu n'importe quoi. Je ne sais pas moi. Des bibliothèques. Une armoire. Quelque chose comme ça. On verra bien ce que ça donnera. Toujours est-il que nous avons notre escalier. Qui fait un peu grand. Est-ce que si on bouche... Non, on ne pourra plus passer. Ah là 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 là. C'est difficile, c'est difficile. Mais tant pis. Alors, voilà. Donc, nous avons notre cuisine qui est largement séparée. Et nous avons un accès. Et finalement, on va pouvoir peut-être faire un aménagement ici. Quoi que non. Puisque évidemment, c'est le machin. Donc évidemment, là, j'ai fait des plans. Mais parfois, comme je vous l'ai dit, tout est bousculé. Donc malheureusement, on ne peut pas tout prévoir. Mais, il nous reste quand même du temps pour faire quelque chose de relativement sympathique. C'est la construction des piliers de bois dur. Voilà. Alors, hop, je change le switch. Et je mets mon bois. Et c'est parti pour l'installation de piliers. Hop, voilà. Et ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Et on les installe directement ici. Hop, je vais tous les couper immédiatement. Vive les échafaudages. Les magnifiques échafaudages. Est-ce que je coupe ici ? Non. Je pourrais. Je ne sais pas si je le ferai lors de la prochaine vidéo. Mais, je coupe ici. Ici aussi. Alors, le placement de piliers en bois ne sert absolument à rien. Je tiens à le préciser. Sauf à faire joli. Moi, je connais des maisons qui, à l'inverse... Super, le sol est en train de se coucher. Qui, à l'inverse de... Des toits... Des toits bicolores que, personnellement, je n'ai jamais vus dans la vie réelle. Pourtant, je sors, j'envoie des maisons. D'où l'intérêt de promener son chien. Eh bien... Ah bon, ça m'énerve. Hop. Voilà. Magnifique. Et, freestyle. Hop. On va couper ici. Ah là là. C'est ce que je craignais. Alors, un, deux... Hop, c'est ici. Ninja. Bon, moi, l'escalier et le mur de séparation est un peu grand. Je vous l'accorde. Mais j'espère qu'on trouvera un moyen de... De rendre ça un peu plus joli, quand même. Bon, et puis sûrement, je sens que je vais le faire sauter. Parce que, regardez-moi. Hop, il n'y a qu'un seul cube. Normalement, il devait y en avoir quatre. Et du coup, il y a une séparation. Il va y avoir un cube en trop. Eh ben non. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bah, tant pis. Voilà, c'est magnifique. Bourré de failles, cet épisode. Mais, ce n'est pas grave. Et voilà. Bon, ben voilà. On a une entrée qui est relativement sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça relativement joli. Je vais profiter des dernières minutes qu'il me reste afin de vous montrer qu'à l'étage, il n'y a pas beaucoup de lumière. Un problème que nous allons aisément régler. Puisque, vous avez remarqué que le haut du toit, comme il s'agit d'un chiffre impair de cubes, puisque j'en avais fait 13 au départ, il y a un cube au milieu qui ne sert à rien et que nous allons remplacer. Donc, la bouse, c'était fait exprès. C'était parce que j'avais envie d'installer le verre immédiatement. Et nous allons installer du verre. Mais il me manque de la bouse. Échafaudage, s'il vous plaît. Je vous remercie. Et c'est parti. Donc, il faudra faire l'autre partie. Mais pareil, ça, je vous le cacherai parce que ce n'est pas indispensable à la vue non plus. Et tout de suite, on a beaucoup plus de lumière. On a non seulement de grandes ouvertures sur les côtés. Alors évidemment, ici, c'est séparé à cause de la fermeture de la cloison que je vais pouvoir réouvrir. Ah oui, j'ai oublié. Il y a une fermeture à respecter. Voilà. Bon, ben voilà. On s'en contentera. Ici, on ferme avec un cube de bois. Voilà. Je mettrai du verre comme j'ai déjà mis. Mais je m'en occupe déjà ici. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez du pouce vert si vous aimez, du pouce rouge si vous n'aimiez pas. N'hésitez pas à commenter, que ce soit pour dire ce que vous auriez fait à ma place ou pour, voilà, mettre des idées ou des petits trucs comme ça. N'oubliez pas que ça sera utile à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Essayez de limiter tout ce qui est un peu, comment dire, ce qui pourrait être malencontreux et étonner votre langage quand même. On est sur YouTube. C'est tout ce que je vous demande. Mais après, je tolère la critique. Il n'y a aucun problème. Il faut juste que ce ne soit pas injurieux. Voilà. Donc, ici, nous avons un petit espace. Il y a trop d'espaces de vidéos. J'espère que je n'aurai pas besoin de la couper. Donc, pour une future salle de bain, ici, et bien une future chambre avec une bibliothèque, etc. Voilà. Donc, ça, ce sont les petits spoils. A très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Ciao.